... Du haut de son promontoire en béton. C'est comme s'il assistait impassible au déclin de ce qui devait être l'un des principaux sites touristiques du centre du Vietnam. Ce dragon est l'emblème du parc aquatique d'Haute-Huitienne aujourd'hui complètement à l'abandon. Un projet à 3 millions d'euros qui a fait faillite et qui est aujourd'hui fermé au public mais que ce couple de touristes allemands est venu explorer. C'est par ici ou par là ? Plutôt par là. C'est sûr ? Ok, allons-y. Antonia et Thomas, en voyage en Asie pour 3 mois, rêvaient de découvrir ce lieu délabré. C'est un peu effrayant. Le site, officiellement interdit aux visiteurs pour des raisons de sécurité, reste facile d'accès. Au bout de ce chemin... Il y a du monde, en fait. Le dragon du parc abandonné se dévoile. C'est très beau. C'est bien plus grand que je ne le pensais. Inauguré il y a 20 ans, le parc n'est resté ouvert que 6 mois, faute de rentabilité. Aujourd'hui, l'attraction de ce site abandonné, c'est la gueule du dragon, témoin d'un lieu en mutation. C'est comme si le dragon était sorti de l'eau, il nous disait, « Eh, ici c'est chez moi, qu'est-ce que vous faites là ? » Et nous, on se dit, « Ok, on ne devrait peut-être pas y aller. » Les installations, réparties sur 50 hectares, soit environ la superficie du Vatican, ont étonnamment plutôt bien résisté aux assauts du temps. On va par là, non ? Au cœur du parc, dans cet amphithéâtre qui servait autrefois au spectacle aquatique, les bassins et les gradins, encore en assez bon état, deux décennies après leur dernière utilisation, laissent place à l'imagination. « Je vois des enfants courir partout, les bancs remplis de public, des orques qui sautaient hors de l'eau, de la musique de fête. Je pense que c'était très coloré. » « Et maintenant, c'est très triste. » Avec la fermeture du parc, c'est un gros pourvoyeur d'emplois de la région qui s'en est allé, dans le ventre du dragon. « Cet ancien salarié était responsable de l'entretien des aquariums. » « Et s'il y avait de l'eau tout autour de nous ? Et dans les bassins, des poissons qu'on trouve dans les eaux salées, comme des anguilles et même des requins. » Désormais, il est chargé par la mairie de surveiller les lieux. Et il regrette que la création d'un tel bassin d'emploi est finie en échec. « Moi, je suis du point. Et j'aimerais bien que cette zone se développe à nouveau, devienne un centre touristique ou d'affaires. Cela apporterait un meilleur revenu aux habitants. J'aimerais que l'économie locale se développe. » Aujourd'hui, en plus des dizaines de touristes qui viennent ici chaque jour, le parc Haute-Huitienne est le terrain de jeux favoris de passionnés. Des pilotes de drones avec caméras embarquées et des graffeurs. « Ça te dit qu'on passe par là-bas ? On va au deuxième étage ? » Pour la première fois, ses amis taggeurs viennent dessiner ici des graffitis au milieu des dizaines d'autres déjà sur les murs. « Je vais mettre du rouge et du vert. » Une démarche artistique qui doit, selon eux, redonner vie à un lieu hors du temps. « Je suis heureux de faire ça, surtout dans un lieu comme celui-ci où personne ne va venir nous déranger. Je n'avais jamais graffé dans un lieu si particulier avant. » C'est exactement pour cette raison. Parce que ce site est abandonné, que ces pilotes de drones amateurs viennent s'y entraîner. « Vas-y, fais le tour, puis va vers la jambe du dragon. Attention ! Ces passionnés d'images pratiquent du FPV. Du drone piloté en immersion. Avec son casque, ce développeur informatique visualise en direct le retour vidéo du drone. L'engin se contrôle avec cette manette. Mais ses yeux sont ceux de la caméra. « Je suis toujours à la recherche de nouveaux lieux pour faire de belles images. Et on a toujours peur de voler trop près des gens. On aime les endroits où il n'y a pas trop de monde. Donc ici, c'est parfait. » De ce vaste espace tranquille, personne ne sait ce qu'il adviendra. En revanche, une chose est sûre, jamais ce parc aquatique n'avait autant suscité l'intérêt des visiteurs que depuis son abandon.